Bienvenue à cette dernière partie de la soirée. Merci encore à ceux qui sont avec nous, qui sont encore forts, qui peuvent suivre. Je sais qu'en Europe, il se fait déjà tard parce qu'ici, déjà, il est quelle heure ? Attendez, j'ai jeté un coup d'œil. Il est 18h déjà. Voilà, il doit se faire déjà tard en Europe, même au Congo. C'est une heure du matin, quelque chose comme ça, à Goma, à l'est de notre pays. Peut-être que c'est deux heures du matin. Donc voilà, nous avons beaucoup, chaque jour, je vous dis, au Congo, on ne manque pas de choses à dire. Le directeur de cabinet du gouverneur du Congo a été arrêté. Donc, au Congo, il y a 80% des responsables publics, que ce soit des gouverneurs, que ce soit des administrataires, des généraux des entreprises publiques. Donc, le directeur des entreprises au niveau national, tous ces gens, 80% d'entre eux, sont dans le détournement, dans les vols de déniers publics. Ça, c'est le constat de l'UGF, l'inspecteur, l'inspection générale des finances, qui envoie en mission ces inspecteurs. Le rapport commun, ou le trait d'Union, ou le trait commun, est qu'ils ont constaté que dans tout ce qui est public, que ce soit des inspections des ministères, que ce soit au niveau des grandes directions, que ce soit dans des entreprises publiques, que ce soit au niveau des gouverneurats des provinces. Tous ces gens-là ont le même comportement. L'UGF a même donné l'exemple, il dit, vous voyez le comportement des voleurs-là qui sont au grand marché, des jeunes-là qui volent. Le même esprit qui anime ces jeunes, c'est le même esprit qui est dans tous ces responsables des institutions publiques. Quand ils volent, vous l'attrapez, cette personne-là ne les reconnaît pas, n'accepte pas. Il dit qu'il ne les reconnaît pas. Il nie les mensonges. C'est un esprit qui est en eux. Il faut procéder par plusieurs mécanismes pour arriver à la vérité. Ça, c'est Gilles Allinguette qui dit. Il dit, vous voyez les petits voleurs-là du grand marché. En eux, il n'y a pas la vérité. Ils n'acceptent pas, ils ne les reconnaissent pas. Il faut les torturer, il faut les coincer pour qu'ils arrivent à dire, oui, c'est moi qui avais volé, les histoires-là ne sont-elles pas. Tous ces vieux qui sont aujourd'hui, ADG, PCA, tout ça, ils n'acceptent pas qu'ils ont volé. Donc, il faut creuser, creuser, creuser pour aller trouver la vérité. José Makila, à Fouy, il est ici, je crois, quelque part ici aux États-Unis. Là-bas, je crois qu'il doit avoir été suspendu, je ne suis pas trop sûr. Il était PCA dans une entreprise publique. Il y a eu des détournements là-bas. Il est parti, soit disant pour les soins médicaux. Maintenant, on ne sait pas est-ce qu'il va rentrer, parce que les dossiers avec l'IGF là-bas, c'est très compliqué. Donc, l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent d'un individu, c'est l'argent qui appartient à l'État. Si José Makila, j'estime qu'il n'a rien à se réprocher, et que tout ce que l'IGF a fait là-bas, ce n'est pas vrai, bon, il ne peut seulement rentrer au pays pour aller confronter la justice. Parce que Mata Dapogno sera jugé en public. La pression porte sur l'appareil judiciaire. Tout le monde reproche le président de la République pour dire, monsieur le président, est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Les kabbalistes qui sont dans la magistrature sont en train de vous défier. Ils ont arrêté Kamere. Ce sont les kabbalistes qui ont créé ce dossier de Kamere. Ce n'est pas ce qu'il dit. Non. Ce sont les kabbalistes avec Thoundaya Kassen. Et qui ont fait ce montage Kamere qui ne savait pas que ces gens-là étaient en train de le surveiller. Quand Kamere a sorti, l'argent est déjà sorti. Kamere a confondu. Kamere a pensé que c'était encore la continuité de la Kabbalist. Kamere pensait que Tshikiri serait éliminé. Et on va revenir à la case de départ. Kabila va reprendre les choses à travers Tambomouamba. Et l'argent qu'il aura pris, ça va être à lui. Malheureusement, Tshikiri n'est pas mort. Tous les plans qu'ils ont eu à faire sur Tshikiri n'est pas mort. Comme ils étaient en coalition, pour salir, Tshikiri, pour dire au monde, voilà, vous disiez ici, les kabbalistes ont détruit le pays, tout ça. Ils ont commencé d'ailleurs, Tshikiri était sage, il allait comprendre. Les premiers alertes, c'était avec le dossier de 15 millions de rétrocessions. Ceux qui ont sorti les fuites, ce sont des kabbalistes. Parce que toutes les années ici, les pétroliers faisaient la rétrocession. Il n'y avait aucun problème avec la Kabbalist. Ils se retrouvaient, ils se partageaient l'argent. Et ça passait. L'État comblait ces vides-là pour que les pétroliers ne puissent pas monter les prix qu'ils gardent à un certain niveau. Alors l'État faisait cette rétrocession pour combler tout ça. Mais les pétroliers n'avaient pas reçu cet argent. C'est Kameré et consorts qui étaient dans les dossiers. Comme tous les circuits financiers étaient entre les mains de la Kabbalist. C'est-à-dire les ministres de finances, c'était un kabbaliste. Les gouvernaires de la Banque centrale, un kabbaliste. C'est-à-dire que vous comprenez, chaque année, c'est eux qui gagnaient cet argent-là. À la période où cette opération se faisait, alors les kabbalistes qui gagnaient cet argent, ils disaient, oh, comme nous on n'est plus là, donc maintenant là, c'est Kameré qui reçoit cet argent-là. C'est comme ça qu'ils ont sorti l'information, croyant que cela va éclabousser le régime de Tshisekédi. Peu après, ils ont créé cette histoire-là de 57 millions. Parce qu'ils ont vu Kameré sortir de l'argent. Les ministres de finances étaient un kabbaliste. Les gouvernants de la Banque centrale étaient un kabbaliste. Ils ont informé pour dire, l'argent est sorti, mais on ne voit pas les maisons préfabriquées. C'est comme ça que Kameré va s'exposer lui-même. Là, c'est déjà trop tard, l'argent n'était pas dans un compte bancaire. L'argent a été retiré, comme ça, cash. D'autres, on a envoyé à la Re-Bank, Re-Bank, on a transféré au Liban, tout ça. Vous-même, vous connaissez le procès, comment ça s'est passé. Kameré s'est fait prendre lui-même, les kabbalistes. Ils l'ont vendu. Donc, aujourd'hui, Tshiseki n'a pas, n'avait pas la possibilité de protéger Kameré. Parce que le fait était avéré, le dossier était déjà en justice. Tshiseki ne pouvait rien faire. Et Kameré a été envoyé en prison, pour déstabiliser Tshiseki. Vous voyez, n'est-ce pas ? Étienne Longondo. Facilement, on l'a envoyé en prison. Mais Matata Ponyo, vous voyez comment on a tergiversé. Il a fallu que Tshiseki frappe sur la table, tape sur la table. Mais Albert, Yuma, tous ces gens, ils sont encore là, libres. Nous voulons que cette justice puisse aller, que tous ces gens, même Katumbi. Pour l'instant, Katumbi peut encore être libre comme il veut. Mais qu'il le sache, que tous les dossiers sur la GKM, Katumbi, est dedans. L'acquisition de ces concessions. On est en train de repasser tout ce contrat. La révisitation de tout ce qui s'est passé avant. Oui, ce sont les biens de l'État. On ne peut pas les aliéner à certains individus, à vil prix. Parce qu'on avait un ami là-bas. Non, 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 non. Ça, c'est une trahison. C'est une trahison. Tout ce qui a été fait, on prend comme ça, une concession qui représente 3 milliards de dollars. On donne ça à un individu qu'on appelle Dan Gettler, peut-être, à 5 millions. Non, 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 non. Tout ça, tous les manques à gagner là, l'État va récupérer. C'est ce qui est maintenant, avec les Américains, la réévaluation de tout le patrimoine de l'État congolais. Ça s'est fait maintenant. C'est pourquoi vous voyez les sénataires américains qui sont arrivés. Ils sont allés à l'Est. Ils ont fait des déclarations. Ils ont dit, ce partenariat que nous voulons avec les Congolais, c'est un partenariat solide. L'histoire des États-Unis avec la RDC a commencé très loin. Je vous avais expliqué ça. Il y a le livre de Kabasubabu sur la création de l'État du Congo au Congrès américain. Lisez cette histoire. Ce livre, je ne sais pas encore le titre, mais c'est très important. Les sénataires américains ont rappelé cela. La RDC est née au Congrès américain. La RDC n'est pas née à Bruxelles avec Léopold II. Non. C'est celui qui a fait l'expédition vers la RDC. C'était Henri Morton Stanley. C'est celui-là qui a ramené les données, qui a parlé au Congrès américain. Donc, qui a donné les données à l'ambassadeur américain en Belgique, qui a transmis tout aux États-Unis, au Congrès. Ce sont les Américains qui ont précipité, qui ont poussé à cette conférence qui était appelée la conférence sur le Congo, qu'on a appelée la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. La question, c'était la RDC. Les sénateurs américains ont parlé, ils ont dit que l'histoire de notre pays est liée à votre pays. Donc, nous devons nous assurer du développement de votre pays. Nous devons nous engager pour que la RDC soit un pays prospère. Ce soir, à l'Est, ils ont fait cette déclaration, c'est très grave. Vous, peut-être, vous n'avez pas compris. Donc, aujourd'hui, la révisitation de tous les contrats léonais dans le pays, que ce soit avec Moïse et Kanga, qui ont fait avec les Sino Hydro, avec les entreprises qui devaient construire les routes, les rails, tout ça dans le pays, que ce soit toute la pollution des Chinois qui sont dans les lois là-bas partout, au Haut-Katanga là-bas, tout ça, ça va être révisé. Quand on va se retrouver devant la justice, très bientôt, c'est pas parce qu'on veut l'écarter comme chaque fois qu'on touche à la personne, on dit non, c'est qu'on veut l'écarter aux élections. Non. Oui ou non, Katumbi a acquis des concessions minières de manière irrégulière. Oui. Les rapports de plusieurs organisations non-gouvernementales du Katanga, la société civile du Katanga, ils ont documenté ça et Katumbi ne voulait pas que ces gens-là parlent. On a fermé la bouche à plusieurs. Il y a même un dossier, j'ai appris, qu'il y a un journaliste qui est mort au Katanga parce qu'il faisait des... C'était un journaliste d'investigation. Il était sur les dossiers de l'Iranium. Il semble qu'il a été trouvé mort ou il a été tué ou quelque chose comme ça. Il s'appelle, c'est Kenda. On dit qu'il y a trop de dossiers au Katanga. Mouyambou a documenté, il a fait des lettres ouvertes où il a écrit à Katumbi plusieurs fois. Donc, tous ces dossiers, la justice même est au courant de plusieurs dossiers. Maintenant, ce n'est même pas tout ce que je viens de dire là, les ONG ou bien Mouyambou, tout ça, non, non. L'État congolais a envoyé ces agents qu'on appelle les inspecteurs des finances. Ils sont maintenant au Katanga. Le gouverneur Kiabula les a déjà reçus. Ils sont en train de faire leur mission pour revoir tous les processus, comment les gens ont acquis les histoires, tout ça. Et leurs rapports, ce ne sera pas un montage. Il y a des données. Il y a des données. Comment Katumbi a pris la mine de Kinsever ? Il y a des données. Vous allez dire que c'est un acharnement. Non. La justice va faire son travail. Comme la justice est en train de faire le travail dans tous les dossiers, parce que le pays était mort, le pays était par terre, le pays était un trou noir sur l'univers. C'était vide. Le Congo n'existait pas. Comment 100 millions de gens peuvent vivre avec un budget de 4 ou 5 milliards de dollars ? C'était de l'insulte ? Ce pays-là n'existait pas. C'était de l'humiliation que Kabila a faite sur le pays. 100 millions de personnes, on peut dire 80 millions de personnes, avec un budget de moins de 5 milliards de dollars. Tout l'argent, c'était eux. C'était à eux. Tout l'argent que vous voyez avec Kabila, ça va revenir à la RDC. Ne vous en faites pas. C'est une question du temps. Qu'est-ce que dit qui termine son premier mandat ? Son deuxième mandat, vous allez vivre. Ce n'est pas la dictature, c'est ça la démocratie même. Quand on va juger Matata Ponyan public, vous allez comprendre, ça va vous donner la couleur de l'état des droits. Comment tous les autres, soit ils vont en exil, en nageant, donc par Kinga Boa, ils fuient, soit ils vont finir leur vie en prison. dans une prison de haute sécurité du type américain. Je vous ai toujours dit ça. Une grande prison sera construite pour aller mettre tous ces criminels dans un endroit où ils passeront la fin de leur vie devant leur conscience en train de se dire nous étions méchants, nous méritons ça. Parce qu'il ne faut pas condamner quelqu'un injustement. Vous voyez, n'est-ce pas ? Quand on va prendre Chadar, le dossier avec les évaristes Bouchab, le dossier on vous juge, on dit vous êtes responsable. Regardez ce qui s'était passé. Vous avez donné les ordres au gouverneur du Kassai central de, je ne sais pas, d'aller attaquer parce que les ordres sont venus de Kinshasa. Qui était responsable ? Le gouverneur là, de l'époque, va dire qui avait donné les ordres pour qu'on attaque le grand chef Kamouina Saab. Vous voyez ? Ça sera des procès publics où chaque personne doit répondre de ses actes. Quand on va condamner, on ne va pas dire non, c'est l'acharnement. Il n'y aura pas d'acharnement. Chaque personne, c'est le moment de la justice maintenant. Il y a des gens qui attendent depuis des années pour que la justice leur soit rendue. La famille Tchébéa, vous pensez que ces gens-là, ils dorment, ils pleurent tous les jours devant Dieu, ils attendent que les assassins de Tchébéa un jour répondent de leurs actes. Ce n'est pas ce que vous comprenez. On a perdu des gens comme ça. Lik Nkoulula, ce jeune de la Lucha, a vu sa maison brûler et les portes fermées. Il a tenté de sortir partout. On avait fermé de l'extérieur. On l'a tué exactement comme on avait tué les militants, les combattants de l'IDPS. On a fermé la permanence de l'extérieur. On a mis les feux. Vous voyez ? Et vous voulez que la justice ne fonctionne pas. Quand on me dit que la justice est sélective, il faut pardonner les gens. Parce que lui-même sait que tous les contrats qu'il a eus avec la GKM, on va revisiter ça. Parce que dans l'ordre de mission des agents, des inspecteurs de finances, tout est clair. Il faut aller revoir ça, 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 ça. Et Katumbi sait qu'on va le prendre là-dedans. Il veut se rapprocher de Kabila. C'est son droit. Personne ne peut lui refuser. Mais j'ai une source, je vous ai dit. Kabila va me faire payer pour ce qu'il a fait. Donc, mes chers amis, tout ce qu'on a en train d'arrêter, ce n'est pas parce que c'est un acharnement, non. Etienne Longondo, combien de fois nous avons attendu l'arrestation-là ? Parce qu'il a reçu beaucoup de dons. C'est vrai, c'était une époque où la panique était générale. L'argent venait de partout pour soutenir, pour que la pandémie ici ne puisse pas se propager. Etienne Longondo n'a pas compris qu'à un moment comme celui-là, il fallait éviter trop de se mêler. Maintenant, il est dedans. Il n'est pas encore jugé. Il a été auditionné et tout ça. Son procès viendra. Et tout ce qui était dedans, les docteurs Muyembe, tous ces gens, ils vont devoir être devant la barre pour nous dire qu'il est faussement accusé. Et on va voir s'il sera acquitté. Mais pour l'instant, 48 heures après son arrivée en prison à Makala, le voilà demandait son évacuation. Il demande qu'il aille suivre les soins à l'étranger. cette histoire devient quoi ? Chaque personne qu'on arrête, quand on la mène en prison, Jacquinda a fait la même chose. Deux, trois jours après son arrestation, non, non, il est gravement. Il ne respire pas, il doit aller à l'étranger. Quand on a refusé de le faire évacuer, il est là. Est-ce qu'il est mort ? Jamal, le vieux, là, je ne sais pas, 80 ans, il a fait ses aventures comme ça là-bas. Jamal est toujours là, toujours en vie. Caméry, le champion, il a déjà fait plus de 15 demandes pour l'évacuation. Je vous ai dit à l'époque, il ne faut pas créer la jurisprudence. Edi Kapenda a fait 20 ans en prison. On ne l'a jamais amené à l'extérieur. Donc, chaque détenu, chaque prisonnier doit purger là-bas. Vous êtes malade, on vous prend, il y a des structures médicales sur place à Kinshasa, on vous soigne. comme tous les autres prisonniers. On a vu Mouyambou, les pieds pratiquement paralysés. On ne l'a jamais sorti. Pasteur Coutinho est même paralysé toujours dans cette prison-là. On a vu tout le monde. Les gens étaient en prison là-bas. On ne les a jamais sortis. Donc, si vous ne voulez pas aller en prison là-bas, évitez de prendre l'argent de l'État, éviter de détruire votre pays, ça donne maintenant la leçon à tous les autres ministres. Avant, c'était la fête. Quand vous êtes ministre, la famille fête tout ça. Maintenant, c'est devenu une responsabilité. Vous êtes ministre, vous avez vu Ève Bazaïba, elle a remis l'argent. Elle a dit 7500 au Boyakinango à les verser à la banque, il faut amener les bordereaux. Pourquoi ? Parce qu'avant, les ministres prenaient l'argent comme ça, on amène un million de dollars en cash, il met ça dans le coffre. C'est son argent. Tout le monde doit savoir que l'argent de l'État, vous prenez, sachez que demain, vous allez répondre. « Vous êtes malade, attendez, on va envoyer des médecins qui viendront vous prendre en charge, vous irez peut-être à Santrenganda. » Kamer est à Santrenganda, il a tout un pavillon seul dans sa chambre. Madame vient, bon, il reste et puis il regarde la télévision, il tweet. « Est-ce qu'il est le prisonnier, ça ? » Vraiment, il faut qu'on le voie. Est-ce qu'il y a un prisonnier à droit à tout ça ? On ne sait pas. Peut-être la législation congolaise, on ne la maîtrise pas, c'est ça. Donc voilà, mes chers amis, Tango Ford, l'inspecteur général de l'armée, a déposé son rapport sur sa mission à l'Est. L'argent qui a été destiné à Nitori et au Nord qui vaut. Tous les rapports, tout ce qui a été fait, les détournements, tout ça, il a déposé. Donc, il y a des nominations dans l'armée, dans la police et bientôt dans la magistrature. On reste soudés, soutenons cette démarche parce que quand on arrête des gens comme ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un message qu'on envoie à tous les voleurs qui n'osaient pas. Vous allez subir la même chose. et ça va éduquer automatiquement notre peuple à éviter, à respecter le dénié public, à respecter les choses qui appartiennent à la communauté. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.